Limité à 80 avec Pascal Attenza sur RFM. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Coucou mon Pascal. Alors on va parler ce matin d'une étude très sérieuse qui pourrait se résumer ainsi. Dis-moi quel café tu bois et je te dirai pour qui tu votes. Et oui, et c'est très sérieux, c'est fait par Jérôme Fourquet qui est un grand analyste français. Alors ça donne ça, on va jouer ensemble parce que c'est vendredi. Allez on joue hein ? Allez on joue ? Ben c'est parti. Ok. Donc si vous buvez du café en capsule, vous votez pour ? Pour ? Pour ? Pour ? Oui, pour Macron. Voilà, capsule c'est Macron. Alors qu'on sait que ce qu'il préfère Macron c'est le café grand-mère. Brigitte c'est le père, un bon café. Si vous buvez du café en dosette, vous votez pour ? Dosette pour Mathilde Panot. Eh ben pas loin pour Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Bon déjà qu'il est énervé sans rien alors avec du café. El gringo c'est moi, el clonet des Venezuela. Alors je sais pas si vous votez pour 4 minces mais lui il aime le café frappé. Le café en dosette c'est aussi quand on vote pour Marine Le Pen, un petit noir. J'ai du mal à y croire quand même. En revanche on sait que si vous votez le Rassemblement National, vous ne buvez pas de l'Arabica. Football maintenant. La semaine dernière le bus des Lyonnais a été caillassé à Marseille. Et hier on attendait la décision de la Ligue de Football Professionnel. Oui alors d'abord une excellente nouvelle pour le TFC à Toulouse. C'est mon club de cœur parce que je suis de là-bas, la nation de la chocolatine qui a gagné face à l'Iverpool. En Ligue Europe A, la ligotine comme on dit à Toulouse. Alors je vous rappelle que durant le carré à Yassage, on revient donc à Lyon. Le coach de Lyon a été touché au visage. Alors il va bien aujourd'hui, tout va bien. Alors la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de ne pas sanctionner les Marseillais. Alors non, et c'est très logique puisque c'est un tir cadré. Ça ne pouvait pas être un Marseillais, bien sûr. La marche citoyenne et républicaine prévue dimanche 12 novembre devient un véritable casse-tête. Oui, c'est une marche controversée. Marine Le Pen, elle ne veut pas marcher avec Mélenchon. Mélenchon ne veut pas marcher avec Le Pen. Philippe Croison, il ne veut pas marcher. Laisse-le tranquille. On sait que la France insoumise n'ira pas. Ils organisent du coup une autre marche demain, samedi, s'il fait beau. Inchallah. Alors, ils feront une marche contre la guerre et pour la paix. Ce n'est plus la France insoumise, c'est le comité Miss France. Et quand même, oui, pour la libération des otages. Et là, ils ont fait un effort puisqu'ils ont déjà libéré Raquel Garrido. Et elle a dit à la France insoumise, ils m'ont humilié, ils m'ont rabaissé, comme si j'étais en couple avec Stéphane Platzin. Alors, moi, je propose une marche qui mettra d'accord tous les Français. Juifs, musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes. Une marche pour que plus jamais, un 11 novembre, Joffé Rier ne tombe un samedi. Je ne sais pas qui me suit, moi, tout le monde. Bravo Pascal, bravo, bravo Pascal. T'es un génie. Pascal Atenza sur RFM, c'est tous les matins aux alentours de 8h15. Et si jamais vous voulez revoir la séquence, il y a le replay sur le Facebook du Meilleur des Réveils qui est disponible. Sinon, en podcast, vous pouvez même aller sur rfm.fr. Pascal est partout.